Comment faire du montage vidéo facilement et rapidement ? Et en plus de ça, utiliser l'IA, l'intelligence artificielle. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je suis vraiment super content de te faire une vidéo tutoriel complet concernant un super logiciel de montage vidéo, ici Filmora. Et si tu cherches à améliorer tes compétences en montage vidéo, et bien tu es au bon endroit, on va voir ensemble les fonctionnalités et effets de base pour réaliser des montages professionnels rapidement et facilement. Mais avant de commencer, je voulais te donner bien entendu l'histoire de l'entreprise. Je pense que c'est relativement important, puisque derrière Filmora, on retrouve Wondershare, qui est une entreprise très très connue, et qui a été fondée en 2003. Et elle est devenue un leader mondial dans les solutions logicielles. On aura une interface bien entendu intuitive. Elle est simple, elle est épurée, et elle est top pour les débutants. On va retrouver plus de 800 effets intégrés. On aura aussi l'édition vidéo AI, c'est-à-dire qu'on aura l'intelligence artificielle disponible sur Windows, sur macOS. Mais attention, et ça c'est vraiment top. On a aussi une version application mobile sur iOS et aussi sur Android. On se retrouve donc en live pour tester le logiciel. Ici Filmora, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à télécharger, parce que ce logiciel est vraiment trop trop bien. D'ailleurs comme tu peux le voir ici, une fois qu'on ouvre le logiciel, il faudra cliquer sur Nouveau projet. Mais comme on peut le voir juste en dessous, on a pas mal de nouveautés. Enregistrement d'écran, texte IA vers vidéo, édition basée sur le texte, détection de silence, présentation par avatar, rédaction IA, etc. Et ça c'est vraiment cool d'avoir un logiciel de montage vidéo qui utilise l'intelligence artificielle et qui se met fréquemment à jour. Voilà, on clique sur Nouveau projet. Et donc ici j'arrive tout simplement sur l'interface du logiciel de montage vidéo pour te faire très simple pour les débutants. Eh bien, un logiciel de montage vidéo va souvent te composer de trois parties. On aura la partie en haut à gauche qui est un petit peu la bibliothèque. Comme tu peux le voir, on peut importer des vidéos, des images, des musiques, etc. Donc ça va être cette partie bibliothèque où tu vas mettre ton contenu. En haut à droite, on aura un peu cette partie retour vidéo. C'est-à-dire que quand tu vas faire ton montage, tu vas voir en temps réel ton montage en question pour voir si ça te convient ou pas. Et en bas, nous avons ce qu'on appelle un petit peu les pistes. Donc, pistes audio, pistes vidéo. C'est là où tu vas mettre ton contenu et tu vas faire ton montage dessus. Voilà, sur ces pistes-là. Alors, ce qu'il faut faire, soit on clique sur Importer, soit sinon moi je vais prendre mon dossier et puis je vais simplement prendre deux contenus, une vidéo et une musique. et je vais les faire glisser ici dans ma bibliothèque. Voilà. Et donc, comme tu peux le voir, ça se fait très rapidement. Une fois que c'est le cas, par exemple ici, je peux prendre ma vidéo et la faire glisser sur ma piste. Tout simplement. Je peux d'ailleurs, comme tu peux le faire en faisant contrôle et avec la petite molette de la souris, je peux dézoomer, voire zoomer, tout simplement, sur la piste en question. Ok ? La musique, c'est pareil. Et la musique, je peux aussi la mettre, la superposer, en fait, sur ma piste vidéo. C'est-à-dire que je prends ma musique, je reste appuyé dessus et je la fais glisser, par exemple, sous, ici, ma piste vidéo. Voilà. Alors, par exemple ici, si je veux supprimer la piste en question, je fais contrôle X et ça supprime, en fait, la piste en question. Si j'appuie, par exemple, sur la piste là et j'appuie sur contrôle X, eh bien, ça supprime la piste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un petit peu, ces raccourcis, c'est vachement important pour le montage vidéo puisque ça va te permettre, en fait, de gagner en temps et en productivité. Si je fais contrôle Z, eh bien, ça fait un retour en arrière. Voilà, contrôle Z, c'est un petit peu plus connu. Pour connaître un petit peu tous ces raccourcis avec ce logiciel de montage vidéo en question, je fais un clic droit ici sur la piste vidéo et comme tu peux le voir en haut, on a coupé. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est contrôle X, c'est marqué. Copier, c'est contrôle C. Coller, c'est contrôle V. Bon, on connaît tous. Dupliquer, contrôle D. Et par contre, on va voir recadrer, zoomer. Alt, c'est recadrer pour correspondre, etc. Par exemple, pour couper une séquence en deux, imaginons, je souhaite la couper ici. Je fais un contrôle B, voilà, qui permet de couper la séquence. Je peux cliquer sur la séquence d'avant si elle ne me va pas. Contrôle X, je supprime. Et là, en plus, je reprends, j'appuie sur espace. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui, je suis vraiment super content de te faire une... Et je mets en plaie. Je appuie sur espace, ça met en pause. Vidéo tutoriel complet. On peut voir sur ma vidéo ici en question, là où je suis en train de parler. Donc ça, c'est ultra pratique, ça me permet de savoir quand est-ce que je vais couper ou pas. Donc par exemple ici, je sais que je vais parler et que je vais m'arrêter là. Concernant un super logiciel de montage vidéo, ici, filmora. Donc là, par exemple, je peux supprimer la séquence où je ne parle pas. Comme je te l'ai dit, c'est CTRL X. Et voilà, j'ai supprimé. Mais avant de commencer, je voulais... Et là, je peux faire un CTRL X, imaginons, de cette séquence aussi. Voilà. Donc ça, c'est vachement bien puisque ça va tout simplement te permettre de faire du montage ici vidéo très facilement et très rapidement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble un petit peu ces différents titres qu'on a en haut. Donc on a Média, on a Média Libre. Donc comme tu peux le voir ici avec mes fichiers, Imagia. Donc si je clique dessus, Outils, c'est-à-dire que là, décrivez l'image que vous voulez générer. Tu peux générer des images avec l'intelligence artificielle directement dans le logiciel de montage vidéo. L'image là, donc une boisson fraîche sur une table au bord de la mer un jour ensoleillé. Et donc voilà, par exemple ici, hop, tu as des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vachement intéressant. Tu auras aussi Audio. Donc ici, mes fichiers Musique IA. Donc par exemple ici, tu peux générer en fait des musiques. Par exemple ici, Décontracté Technologique. Donc là, par exemple, imaginons, je peux générer, créer une musique. Imaginons, donc on a mode beauté, nature, photographie, on va dire technologie, joyeux. Et là, je clique sur Générer. Et je vais tout simplement ici, dans Musique IA, dans Outils, et bien générer des musiques, bien entendu, libres de droit. Voilà, donc par exemple, il m'a fait trois propositions. Donc si on écoute la première. La deuxième. Et ça a été généré par l'IA, donc c'est vraiment trop bien. Ça là, elle est pas mal. Elle est bien, ça l'a, très bien. J'aime beaucoup. Ça, en musique de... En fond, c'est parfait. Ok, donc la deuxième est pas mal du tout. Et ça, moi personnellement, je suis moins fan. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la deuxième, donc je peux prendre la deuxième et la faire glisser, hop, tout simplement. Donc là, ça fait télécharger, et bien dans ma piste vidéo et audio. Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser au montage. Donc d'ailleurs, par exemple, ici, imaginons, je supprime ma musique à moi. Donc je fais un contrôle, hop, contrôle X. Alors attends, contrôle X et contrôle X. Et que là, je déplace ici, imaginons, tac, la musique. Coucou tout le monde, c'est Chris. La musique est trop forte. Je la baisse. Et aujourd'hui, je suis vraiment super content de te faire une vidéo tutoriel. Et une fois que c'est fait, donc ici, nous sommes dans titre, donc en fait, pour du texte. Et donc, par exemple, là, on aura tendance, texte en clair, titre 3D, merci, ici, spot, texte VFX. Donc bref, tu vas en avoir énormément. La vie agréable. En fait, je la mets au-dessus de la vidéo. Voilà. Et donc là, comme tu peux le voir, nous avons ici la vie agréable. Et d'ailleurs, je peux bouger le texte, je peux le redimensionner. Je peux, si je double-clique dessus, eh bien aussi, personnaliser le texte en question. Donc là, imaginons, je peux le rapetissir, etc. Voilà. Donc là aussi, là-dessus, tout est personnalisable. Et tu vas voir des choses un peu plus sympathiques aussi, des animations, comme tu peux le voir là, à titre métal, qui va arriver ici. Je voulais te donner, bien entendu, je double-clique sur Iron. Par exemple, là, on va pouvoir, hop, choisir la zone où je souhaite faire afficher le texte. Imaginons là. Et là, imaginons, à droite, comme tu peux le voir, on peut choisir le texte. Donc là, je mets, imaginons, cristaux lyonnais. Voilà. OK. Voilà. Hop. Donc là, je vais juste le déplacer. Voilà. Et je mets, par exemple, ici. Avant de commencer, je voulais te donner, bien entendu, liste. Voilà. Et donc derrière, on va voir le texte qui apparaît. Aussi, les transitions. Et les transitions aussi, c'est une bonne chose. Donc, on aura tendance, basique, on aura zoom, merci spot, etc. Donc, par exemple, imaginons tendance, on a dissoudre, on a le fondu qui est très connu aussi. Donc, le fondu, on va descendre légèrement et repasser avec l'autre séquence en question. Donc, ça, une transition, en fait, c'est tout simplement d'un passage à un point, en fait, avec une vidéo A, avec une vidéo B. Et donc là, je la mets entre les deux vidéos, comme tu peux le voir. Et donc là, hop, si on revient ici, voilà, on fait une transition, on passe, en fait, ça va faire un fondu, voilà, fin de vidéo et début de l'autre séquence par la suite. Ici, les effets, donc ça, c'est cool, on aura tendance, basique, bref, il y en a énormément des effets. donc zoom rebond, par exemple, imaginons. Donc, quand tu cliques ici, filmera, bien sûr, sur l'effet, on va voir un peu ce que ça va donner. De montage vidéo, ici, filmera, extrême. Noticiens, de montage vidéo, ici, filmera. Donc, imaginez un zoom avec ton bon, donc ça, je le mets au début de la vidéo, imaginons. Hop, là, je reviens. C'est Christo, et comme tu peux le voir à droite, en fait, on a la vitesse. Concernant un super logiciel de montage vidéo, qui reste très correct, qui n'est pas trop agressif, et qui prend, en fait, ici, je trouve une bonne place, voilà, au niveau de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment nickel. Et maintenant, quand on regarde, on a les filtres. Donc vraiment, ce logiciel, n'hésitez pas à le tester, vraiment, de votre côté, parce qu'il y a énormément de choses à regarder ensemble. On va avoir, par exemple, des effets. Donc si j'appuie dessus, ça permet de prévisualiser les effets en question. On se remet au début de notre séquence. Donc, par exemple, ici, on te c'est Christo, et aujourd'hui, je suis vraiment... Par exemple, cet effet est pas mal, encre sombre, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis vraiment... Donc là aussi, on la met directement, par exemple, ici, le filtre, on peut la mettre, hop, directement sur la vidéo. C'est Christo. Et quand on va dans autocollant, donc ici, comme on peut le voir, on a autocollant d'IA, outils, téléchargement, et donc en fait, on peut créer des autocollants, comme tu peux le voir, qu'on peut, par la suite, en fait, mettre dans le logiciel de montage vidéo. Donc là, je lui ai dit, par exemple, vidéo sur Internet, je viens de lui demander, et derrière, hop, il m'a fait des petits autocollants que je vais pouvoir, bien entendu, mettre dans le logiciel. Tac, donc là, c'est en train de télécharger. Donc ça, c'est top, parce qu'on peut créer des images avec l'intelligence artificielle, mais on peut aussi créer des autocollants. Et donc, ça peut être assez pratique. Donc par exemple, imaginons, je mets ici l'autocollant, tac, et imaginons, bien entendu, je double-clique là, hop, et je peux personnaliser l'emplacement. Imaginons là-haut, voilà, et c'est créé par l'intelligence artificielle, donc tu peux vraiment demander plein, plein de choses. Donc imaginons l'éléphant, je le mets là, c'est en train de télécharger, voilà, nickel. Et donc là, on a l'éléphant, donc là, je clique là, hop, et je peux choisir son emplacement, imaginons. Voilà, tac, super, parfait. On peut aussi, d'ailleurs, on le voit à droite, gérer l'opacité, par exemple, de l'autocollant. Donc là aussi, là-dessus, en fait, à droite, on aura la plupart du temps la possibilité, un outil d'IA, de faire pas mal de choses. On aura aussi le fond vert, portrait IA, imaginons. On aura aussi la découpe intelligente, correction ici, de l'objet. Donc là, on reste là. Et tout à droite, nous avons modèle avec tendance, abonné, cinématique, collage, etc. Donc si je fais un clic droit, on peut voir d'ailleurs pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on aura ici le speech to text. Donc si j'appuie sur speech to text, et que là, le clip sélectionné, donc en fait, ça va tout simplement transformer ici, eh bien mon speech vidéo, c'est-à-dire que ce que je dis, et il y aura du texte automatiquement. Donc j'ai rien à faire. Automatiquement, il va rajouter le texte sur l'écran. Et ça, c'est trop bien. Et quand on regarde les résultats, tout le monde sait cristaux. Alors bien entendu, après je peux modifier le texte en question. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, je suis vraiment super content de te faire une vidéo tutoriel complète. Et donc voilà, donc ça le fait vraiment bien, franchement. Donc ça, c'est pas mal. Si je fais un clic droit, donc là, on a speech to texte, on a traduction IA. C'est-à-dire que là, je peux prendre du français, imaginons, il le transforme en anglais. C'est-à-dire que vu que là, je parle en français, automatiquement, en fait, là c'est l'audio qui va changer et ça va le transformer en anglais. Voilà. Donc là, on attend. Voilà, donc par exemple ici, ça a été fait. Et donc là, alors je vais juste enlever, hop, le contrôle X. Voilà. Et donc là, je l'ai en anglais. C'est juste dingue. Je peux même d'ailleurs garder, hop, le texte en français. Et donc ici, supprimer l'anglais. Et donc en fait, la vidéo est en anglais, sauf que j'ai le sous-titre en français. Ça fait vraiment pas mal de choses. Donc si je retourne là, je clique sur la vidéo. On a animation aussi. Donc par exemple, si je clique sur fondu en entrée, donc je peux mettre un fondu. Hop, on retourne là. Et là, on a un fondu. Bien entendu, là tu peux avoir un peu des sous-menus avec couper, recadrer, extension audio, saisie de texte. On aura la vitesse aussi. Donc ça, ce sont un peu des raccourcis qui évitent de faire un clic droit, ce genre de choses pour accéder à certaines informations. N'hésitez pas aussi, si vous cliquez ici en fait, et bien là, vous aurez le Filmora copilote. C'est-à-dire, si tu as des questions, et bien tu peux les poser là et en fait, tu as une intelligence artificielle qui va te répondre. Donc par exemple, comment, si je lui dis, comment créer une musique. Voilà, là je fais lancer l'IA. On attend. Filmora dispose de la fonctionnalité générateur de musique IA qui vous permet de créer automatiquement de la musique d'arrière-plan pour vos vidéos. C'est ce qu'on a pu voir ensemble. Et quand tu cliques sur une vidéo, donc ici par exemple, donc en haut à droite, en fait, tu auras par exemple ici, vidéo, c'est là où on était. Tu auras l'audio, puisque tu peux aussi plus ou moins changer l'audio. Fondu en sortie, hauteur de ton, etc. atténuation, égaliseur, donc ici classique, danse, pop, etc. Tu auras aussi les couleurs, voilà. Donc avec pré-réglage, donc des lots, en fait, ça c'est vraiment bien. Ce sont déjà des pré-réglages au niveau des couleurs ou alors tu peux le faire toi-même avec lissage. Alors imaginons maintenant, je souhaite exporter le contenu, donc je clique sur exporter et donc là, local, périphérique, YouTube, TikTok, Vimeo, DVD, donc on peut déjà exporter sur les réseaux sociaux. Nous ici, on va faire en local. Donc ici, c'est là où tu vas tout simplement enregistrer ton contenu et donc là, tu vas choisir ton format. Donc moi, de mon côté, ce qui va m'intéresser ici, c'est du MP4, mais tu peux aussi bien entendu le faire en MP3 ou voir dans d'autres formats. Il y en a pas mal qui sont ici disponibles. Tu choisis aussi la qualité, la plus faible, recommander la meilleure. Résolution, donc ici, imaginons 1920 x 1080 et image par seconde, donc ici, on est à 25 FPS, mais tu peux aussi augmenter. Et une fois que c'est fait, donc ici, mise en évidence ici auto, donc je laisse comme ça, imaginons, et donc derrière, je fais exporter. Et là, comme tu peux le voir, ma vidéo .mp4 avec en cours d'exportation, temps restant environ 30 secondes. et là, juste en dessous, on a contenu créé par IA pour les réseaux sociaux. Donc, imaginons, je clique dessus. Donc là, je peux faire la... Qu'allez-vous faire ? Donc, titre de la vidéo, imaginons sur quoi porte votre vidéo. Donc, imaginons montage vidéo avec IA. Donc là, je fais générer. IA génère des résultats. Et donc là, on attend. Comment utiliser l'IA pour améliorer vos montages vidéo ? Les meilleures techniques ? Donc là, en fait, il va donner ici le titre vidéo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Script vidéo oral, article de présentation, description de vidéo YouTube. Ils peuvent aussi générer la description de ma vidéo YouTube. Non mais vous vous rendez compte pendant qu'il entraîne, le logiciel de montage vidéo, produire ma vidéo. En fait, à côté, le logiciel de montage vidéo me génère le titre et va me générer, là imaginons, la description de ma vidéo YouTube. ça vous montre la caméra. C'est dingue. Et là, en plus, j'ai le bouton pour copier-coller. C'est un truc de fou, les amis. C'est un petit peu pour te montrer ce qu'on a pu faire avec les différents montages et tout. Christo, le maire. Et la musique aussi qu'on a pu créer. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui, je suis vraiment super content. Donc franchement, super intéressant. C'est vraiment très facile à utiliser. Il y a énormément de fonctionnalités. donc n'hésitez pas à regarder de votre côté mais franchement, c'est trop, trop bien. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui Filmora qui est pour moi l'un des meilleurs logiciels de montage vidéo. D'ailleurs, il est vraiment super connu quand j'en parle autour de moi. Les gens, ils connaissent Filmora. Bon, merci tous les gens. Merci d'être un petit j'aimais la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada